hello à tous j'espère que vous allez bien ici ça va ça y est on a passé noël on est le lundi 26 décembre et ça y est l'heure est venue de vider et d'empaqueter toute la savonnerie pour la déménager à 650 km au sud donc on vous emmène avec nous pour tout vider pour tout empaquer et puis il nous reste quelques jours alors j'espère que ça va le faire allez avant de tout vider si on commençait par un peu de tri savonnerie tour le dernier donc là on est dans le labo j'ai déjà commencé à scotcher étiqueter les moules vendredi donc là c'était la zone de contrôle et puis on a sous la soupe caustique on évidemment dans les tiroirs plein de plein de petites choses là c'était plein de moules encore des moules des poches ici on avait tous les pigments puis encore des moules la balance etc ici bah vraiment la zone où fabriquait avec dedans toutes les marmites les découpeurs et tout ça là la zone de nettoyage avec la vaisselle et puis les nettoyer l'aspirateur et nettoyer pour le sol donc ça c'est vraiment le labo les matières premières qui sont entamées et de l'autre côté donc on s'était le reste ici toutes les savons en train de sécher mais bon là la plupart ont déjà fini leur leur période de cure minimale ici c'est pareil on avait beaucoup de savons puisque petit à petit on a récupéré toute cette zone là pour mettre des savons qui sont pareils des produits qui sont libérés qui sont finis en dessous en bas on a tout notre stock d'oléosérum avant c'était ici des matières premières non entamées mais petit à petit elles sont parties à côté dans la pièce à côté ici alors là c'est un c'est un bazar le plus bazar à la limite c'est peut-être cette partie là il y a des produits à des emballages etc ici donc notre plan de travail principal là où on prépare toutes vos commandes ce que louan est en train de faire avant qu'on commence vraiment les choses sérieuses et puis voilà tout notre stock prêt à être expédié en termes de produits donc tous les savons là aussi les baumes fouettées les shampoings voilà on a fait le tour petit tour rapide ça sera plus long que j'espère pour la visite là bas de la savonnerie une fois qu'elle sera terminée dans quelques mois dans le lotté garot en attendant eh ben on y va en vide bon 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 Sous-titrage ST' 501 Voilà, c'est la minute tuto avec mon astuce pour étiqueter tous les meubles et tous les cartons, on peut écrire dessus, mais notamment tous les meubles et les objets. C'est de la bande de masquage, vous savez qu'on met pour la peinture, il faut protéger les trucs qu'on ne veut pas peindre. Un marqueur, j'écris directement dessus. Savonnerie. Et ensuite, on colle. On colle où ? Là. Parce qu'on va s'asseoir peut-être. Et voilà, et du coup, on n'abîme pas les meubles parce que ça, ça se décolle super bien, ça ne laisse pas de collant et on n'abîme pas les meubles et les surfaces. Et puis, c'est super pratique et économique parce que du coup, ça évite d'acheter des étiquettes ou des trucs comme ça. Oh, come on. Oh. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Là, on a des petites choses encore à terminer. Moi, ma balance métrologique, j'ai le métrologiste qui vient la semaine prochaine pour la vérifier. Donc, je ne l'ai pas rangée encore. Et puis, on a quand même besoin de une balance pour vérifier certaines choses au cas où. Et puis, du côté des matières premières aussi, c'est presque fini puisqu'il nous reste juste ça à mettre dans quelque chose. Mais je n'ai pas encore trouvé dans quoi. Et puis, voilà, maintenant, ce matin, aujourd'hui, on va avancer de l'autre côté. Donc, c'est bien le bazar un peu, mais bon. Donc là, ce matin, l'objectif, c'est cette partie-là. Donc, on va vous montrer quand c'est fait. Donc, ce matin, on s'était arrêté là. Et ça a commencé à bien se vider ici. On a fait déjà plusieurs cartons et des caisses aussi. Donc, cet angle-là commence à bien bouger. Et puis, on va continuer. Là, c'est plein de petites boîtes qu'il faut qu'on démonte pour les mettre à plat. Et l'objectif, c'est quand même que ce soir, ça, ce soit vide. Alors, ce matin, j'ai trié tout ce qui est vraiment le pur administratif. Tous les dossiers de la savonnerie. Et je me suis dit que c'était assez intéressant, en fait, du coup, de vous partager un petit peu tous ces aspects. Parce que dans tous ces classeurs, etc., il y a un petit peu, justement, tout ce qui fait une entreprise. Donc, du coup, on va mettre tout ça en carton ensemble. Il faut juste que je fasse mon carton. On va déjà commencer par le début. Mon business plan quand on a lancé la savonnerie. Ça, c'est vraiment souvenir. Mais bon, c'est le début d'une entreprise. La chemise stagiaire, donc, pour tous les contrats de stage et les conventions de stage, etc. Alors ça, ça me sert au quotidien. C'est les factures à scanner. Donc, dès que je les facture, hop, je les mets dedans. Ça, c'est la réception des matières premières. Donc, le fichier de la réception des matières premières. Ce matin, j'ai déjà mis en carton tout ce qui est BPF, donc bonne pratique de fabrication, nos DIP, tous les fiches de sécurité, tout ça. Donc, ça, c'est dans des classeurs. J'ai fait un autre carton ce matin. Là, c'est un nom presque pur de l'administratif. La Poste, c'est tous les bordereaux de la Poste. Alors, évidemment, il y a déjà des archives. Ça, c'est les pochettes en cours. Donc, ça, c'est à chaque fois que je vais déposer les colis chez les bordereaux. La fameuse chemise banque, bien que maintenant, on est beaucoup dématérialisés. Mais bon, je ne sais pas pourquoi, de temps en temps, ils envoient des papiers. Ça, c'est la pochette emploi. Donc, ça, c'est nos fiches de paye. Fiches de paye Louane, moi, et puis les autres personnes qui ont eu des fiches de paye. Il n'y a que Elodie, il me semble. Et donc, les contrats, etc. Ça, c'est mes factures de la Poste. Enfin, j'ai vraiment un classeur spécial pour les factures. Mais ça, c'est vraiment la facture détaillée. Donc, à chaque fois, tous les mois, je reçois, s'il y a 100 colis qui sont partis, le détail des 100 colis avec les noms, les poids, etc. Ça, c'est un petit classeur que je viens de me faire pour réunir toutes les brochures des fournisseurs de temps en temps quand on me sollicite ou autre. Et puis, que je mets de côté parce que je me dis, bon, potentiellement, ça pourrait m'intéresser. Après, il y en a surtout par mail. Ça, c'est mes deux premiers bilans. Le comptable m'avait remis un dossier comme ça. Je trouvais ça bien. Mais en fait, j'ai réalisé que je n'avais pas eu la même chose pour celui de 2021. Là, j'ai 2019-2020. Alors, ça, c'est l'adhésion à Citeo parce que maintenant, en fait, on est obligé d'adhérer par rapport à la gestion des déchets, etc. en tant que fabricant. Vous savez, maintenant, il y a des petits cartouches avec les consignes de tri et tout ça. Et en plus, on doit adhérer. Donc, moi, comme je suis une petite entreprise, pour le moment, ça ne me coûte que 80 euros à l'année, ce qui est déjà bon. Voilà, rajouter au reste. Et donc, du coup, ça, c'est le contrat d'adhésion, comme quoi, on adhère bien à cette boîte-là. Ça, c'est des petits trucs sur la NFCM et puis la norme ISO que je me mets de côté. Ça, c'est le fichier expert comptable, justement. Je vous dis que là, on a vraiment tous les aspects de l'entreprise au niveau administratif. Les contrats avec les partenariats, les partenaires. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a que deux pour le moment. Les impôts. Alors, je n'ai pas beaucoup de choses au niveau des impôts, là, parce qu'en fait, tout est dématérialisé, tout se fait en ligne. C'est vraiment quand je reçois un truc, je le garde, mais bon. Ça, c'est sur l'immatriculation. Donc, tout ce qui va être, là, j'ai par exemple, j'ai quand même mis ma déclaration de la NFCM là-dedans. J'ai aussi l'INPI, le dépôt du logo, récépissier de dépôt, le cabisse, les statuts, les statuts constitutifs de la savonnerie, etc. La voiture de fonction, l'audi, puisque c'est un leasing. Ça, c'était du coup un dossier marché-expo dont j'ai pu l'utilité pour le moment, en tout cas, avec toutes les inscriptions quand on participait à des marchés ou des expos, les inscriptions, les règlements et tout ça qu'on signe. Là, c'est la mutuelle. Du coup, depuis que Ludo, mon conjoint, a quitté son travail, on a pris une mutuelle avec la savonnerie. Et donc, ça, c'est la mutuelle d'entreprise, du coup. Pareil, la prévoyance obligatoire. Ça, c'était un petit fichier sur notre pub TV 2022. On va mettre les contrats et tout le bordel. Ça, c'est un tout petit, une petite pochette par rapport à Flo Academy, l'organisme de formation. Donc, du coup, comme on est organisme de formation, forcément, il y a de la paperasse. Mais bon, pas tant que ça. Ah ben tiens, ça, ça fait un petit peu doublon avec l'immatriculation. Mais bon, chambre des métiers, RCS, chambre de commerce. Donc ça, c'est... Il y a l'INPI, là aussi. La gestation du stage, comme quoi j'avais suivi le stage à la chambre des métiers. Ça fait un peu doublon avec l'eau, mais là. Ça, c'est nos bails. Donc, le bail pour la location, la savonnerie paye un loyer à nous. Et donc, tu as le bail d'ici et puis le futur bail pour l'Oté-Garonne. MMA, l'assurance. L'assurance professionnelle, évidemment. Assurance de l'activité et des locaux. Alors ça, c'est BNP Paribas. C'était Mercanet. C'était la solution de paiement qu'on avait en ligne. Mais maintenant, on ne l'utilise plus. On n'utilise plus la... Comment dire ? Les services de paiement en ligne de BNP. On prend Stripe. Mais, il fut un temps, là, au mois de septembre, où Stripe a un peu déconné. Et on était bien contents de pouvoir remettre Mercanet. Parce que sinon, on ne s'est plus faire de vente. Alors ça, le médiateur. Le médiateur de la République, c'est obligatoire, en fait, pour toutes les entreprises, en ligne ou pas en ligne, d'adhérer à un médiateur en cas de conflit, en termes commerciales, avec ses clients. Encore un truc qu'on paye, je ne sais plus, 150 euros pour 3 ans, tout comme ça. Je ne sais plus exactement. La ligne SFR, le contrat SFR pour le téléphone de la savonnerie. La DDPP, ça, c'est tous les documents par rapport à vos contrôles que j'ai eus de la DDPP, justement. Donc, nos échanges, ça, c'était le C, pour le relever des produits, les courriers recommandés qu'on a reçus, etc. Tout ça, c'est des petits tests pour les futurs produits. Les relevés de température. Bon, ça, c'était pour les fiches de fabrication. Tout ça, c'est les fiches de fabrication qui sont en cours. Des savons qu'on a dans les caisses. Et voilà. Mais ça fait pas mal de choses, quand même. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous me direz dans les commentaires. Jour 3. On est mercredi 28 décembre. Et si ça continue, on va avoir fini avant la fin de l'année. Non, peut-être pas, quand même. Mais bon. En tout cas, on est là, on bosse. On est mercredi 28 décembre 29 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 décembre Sous-titrage ST' 501 ... Jour 4, nous sommes jeudi 29 décembre et aujourd'hui on s'attaque aux étagères de savon, de ceux qui sont en vente en fait, pour tout mettre en carton. On va ensuite les mettre ici le long du mur en se gardant évidemment une dernière rangée de carton ouvert pour pouvoir continuer les ventes au maximum avant le déménagement. ... 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